Musique Apporte-moi ton CV Apporte-moi ton CV Apporte-moi ton CV Apporte-moi ton CV J'allais pas parler dans le micro, allô! Allô! Tu pensais que t'avais un micro-casse, un micro-cravate? Un micro-cravate, un chevalet? Hein? Chevalin? Non. Comment t'appelles ça? Un lavalier. That's it. Très content d'être ici. C'est un lavalier pareil, hein? C'est un lavalier. Je pense que oui. T'es un lavalois? Oui. T'es marre. Très content d'être ici. Hey, applaudissez-vous, c'est un beau public, ça va être la fin au bout! C'est donc bien, hop! Bienvenue à Apporte-moi ton CV. Un podcast, c'est le meilleur podcast au Canada. Si on commence un podcast! Y'en a-tu qui pensaient que c'était un TED Talk sur le Tupperware? Non? OK, parfait. Tupperware, c'est-tu pyramidal? Bien non, c'est tout décarré. OK, vous n'avez pas mon humour, mais crissez votre camp, c'est vrai! Non, mais sans joke, je me suis toujours posé la question. C'est-tu pyramidal, ça? Je pense qu'un peu. Quand même, hein? Oui. Mais il y a de quoi de legit, tu sais? Si tu penses que c'est un vieux produit, ils ont comme un droit acquis. Je pense que c'est venu avant l'œuf ou la poule. Ouais, tu as vu devant les bœufs. Les deux œufs, tu as un Tupperware. Ouais. Je ne peux pas croire qu'on parle. Non, c'est comme un... Cuit d'œuf. Hé, ça crée sa part bien. C'est parce que, c'est vrai, c'est d'une fluidité incroyable. C'est comme si c'était notre premier. On est pourri, sale. Ouais. Je suis très content que vous soyez là, par exemple. Est-ce qu'on peut donner beaucoup d'amour à toute l'équipe des Loups? La salle fait une place. On est accueillis en chef, pour vrai. Je ne sais pas s'il y en a qui habitent dans le... En chef, ça me paraît. En chef. C'est un chef d'un parti. Ouais, ouais. Ben oui. Tu n'as pas vu? Ben oui. Je repointe la run libérale, mais on te change ça. On arrive en T-shirt au débat des chefs. En camisole. Une chance qu'il y a le 2 mètres, je serais sauté dessus. Moi, ça va être la même, le débat des chefs. Mais pour vrai, si vous habitez pas loin de Longueuil, de la salle Les Loups, ou à Montréal, mettons. Je pense que c'était 11 minutes de chez nous. 11 minutes d'Hashlaga. Hashlaga, vous connaissez? Quand ça te sait, tu tournes à gauche. Tu te penches. C'est mon petit bonhomme. Mais pour vrai, ils ont tellement une belle programmation de spectacle. Fait qu'aller sur leur site Les Loups, ça le fait une place. Allez voir ça. Pour vrai, il y a des beaux spectacles qui s'en viennent. En fait, tu viens-tu faire un show ici? J'aimerais ça. Ils m'ont dit non, tantôt. Oui, ils ont fait... Mais non, je trouve ça vraiment... Je trouve que c'est une super belle place. C'est hyper chaleureux. Les gens, là, ils vont dire arrêtez de parler de nous autres. Oui, ils vont rougir. Non, mais tout le monde est super gentil. Fait que ça fait bien... C'est bien le fun. Puis toi, ça roule. Là, tu vas être tout. Tu vas être... Dans le juin. Des chanteurs, rénovateurs, constructeurs. Oui. Papa, futur papa. Oui, bien là, je ne sais pas quand est-ce que ça sort, mais probablement, je vais être papa rendu là. Oui. Oui, c'est vrai. Sûrement quand ça va être en diffusion, diffusé. Oui, bien là, tu vois... Bien, je ne sais pas. C'est à toi de me le dire. OK, c'est toi qui es père ou... Je ne sais pas. C'est à toi de me le dire. Quand est-ce que ça sort? Ah, bien je ne sais pas. C'est elle qui décide, mais c'est à l'entour du 6 octobre. OK. Donc, on parle d'un trois semaines. Moi, j'ai mis le 13. Vous voyez une jeune demoiselle avec une grosse bédaine. Oui. C'est... C'est ta copine. Ma copine qui est sur le bord. Qui est sur le bord. Sur le bord de la porte. Elle va être sacrée son camp. Elle est fatiguée. Elle fait éco-prénateau aussi, là, sur son téléphone avec ses AirPods. Mais imagine, à la couche-là, comment on devient viral. C'est sûr que la vidéo, il part en trompe. Je... En trompe. Oh! J'allais faire... Oui, hein. C'est-tu une mauvaise joke? Je me la gardais. Je me la gardais. Je me la gardais. Mais pour vrai, si tu vas accoucher, fais-les. On a une heure et quart. Non. Pour vrai, c'était... Puis toi, comment ça va? Ça va super bien. Écoute... Non, mais tu sais, moi, là, l'automne, la saison des cotons ouattés, la saison des feuilles qui commencent à prendre la couleur. Non? Je sais pas. Moi, il y a quelque chose de chaleureux, quelque chose de... Là, les feuilles sont vertes, en Christy. Bien, pas où que je suis, moi. Elles sont jaunes, je te dirais. Ah oui? Ça vit vite dans le nord. Il faudrait peut-être arroser des plantes. C'est moi, mais l'année, ils sont à terre, là, par exemple. C'est-tu normal? Oui, c'est ça. Bien, c'est exactement. C'est le cycle. Quand tu les achètes, ils meurent. C'est vrai. Non, mais t'as raison. C'est ça. T'as pas demandé comment toi, t'allais, par exemple? Ah ben, j'ai tout acheté des plantes en plastique. Donc, j'ai pas besoin de les arroser. Quand je les arrose, ça fait un dégât. Ouais. Fait que... De l'eau brune qui sort, là. L'eau brune, c'est dégât. Là, si on a des problèmes, ça va bien, si on a des rats. Faut vrai, hein? Non, non, non. On a eu... J'ai fait un spectacle, par exemple, je n'aimerais pas la place, une christie de belle place. Puis, dans l'âge, il y a eu un mulot. Oui. Ouais, ouais. Et Julie, ma gérante, elle était là. Puis, le premier soir, j'ai fait trois soirs là-bas. Le premier soir. Merci. Non, je le dirai pas, mais la ville est pas belle. Fait que t'as le choix entre Repentigny et Saint-Jérôme. Tu te vois, ça... Ça a fini en I. Et... Ah! Et... On magne? Hein? Non, Repentigny. Tu vois, t'as la barnouche. Apparaît que tu nors pas beaucoup. Mais non, mais c'est ça. On était dans l'âge, puis on a vu quelque chose passer, puis j'ai dit, c'est impossible que ce soit une souris. Et le deuxième soir, on l'a vu. Fait que c'était des mulots qui me passaient entre les pieds. Faut vrai? Mais tu sais reconnaître le souris d'un mulot? Moi, des... À la souris? C'était tout. Merci d'être venus, les loups. On est si belle salle. Non, mais honnêtement, sans niaiser, je ne saurais pas faire la différence entre un mulot et une souris. J'étais sûr que tu étais capable. Bien, probablement. Les deux, ça se mange. Ah, my God! Oui, j'avoue que... Dans le premier podcast... Non, c'est des écureuils qui se mangent. Oui, oui. Ça, c'est... J'ai vu ça dans une émission. Oui, moi aussi. Une émission à Bear Grylls. Oui. On le salue. Il est peut-être là. Non, il n'est pas venu. Il est perdu dans le bois. Mais c'est vrai, ça se mange. Si vous êtes pris une manée à Rapantigny, un écureuil, un bâton, on a des grillades. Oui. Sauf que ça t'en prend une coupe. Pas grand viande après ça. Sur ce beau moment éducatif, on va... On va accueillir notre prochain invité. Mais notre prochain invité, en fait, excusez les gens à la maison parce qu'on avait comme deux enregistrements. Oui, exact. C'est pour ça qu'on est habillé pareil. On n'est pas habillé pareil, mais tu veux dire que tu es habillé pareil comme l'autre enregistrement. OK, c'est ça. Ça va bien jusqu'à la date. C'est notre meilleur. Non, pour vrai, présente notre invité de ce fameux podcast. Bien, c'est une humoriste. On aime beaucoup. On se le dit. Bien, honnêtement, c'est comme un guilty pleasure, parce que c'est une fille qui est dans le... Moi, je lui ai dit tantôt que c'était la queen du roast au Québec. Ah, barnaud! Non, mais sans niaiser, puis je ne veux pas avoir la fan, mais je regarde beaucoup de ses performances de roast. Pour moi, c'est la queen. Ah, barnaud! La queen du roast. C'est rien de moins. Écoute, vas-y, Chris. Mais là, je pense que... C'est comme si personne ne le savait. C'est écrit premièrement sur une vidéo. Deuxièmement, c'est écrit. Ils ont pogné leur billet parce que c'était elle. Fait que... Pas pour nous. Fait que manger de la marde. Mais pour vrai, on est très contents de leur savoir donner beaucoup d'amour et commencer à applaudir tout de suite pour une fille que j'adore, Mme Christine Morency! C'est la vraie! C'est la vraie! Ben oui! Salut! C'est moi, la queen du roast. Non, mais c'est vrai! La queen! Je te l'ai dit tantôt. La queen du roast. Non, c'est vrai, tu me l'as dit dans les loges. C'est vrai. D'ailleurs, votre intro de la colise de marde... C'était pas bon, hein? C'était long, hein? Si vous êtes Patreon, quittez. Ouais, ouais. On va... On coupe ça tout, hein? C'était pour le monde. Ah, OK, c'est ça. On va se faire frire. On va presque des affaires. OK, ben lâchez ça. Mais tu sais que moi, je fais d'autres choses, hein? Tu fais quoi, donc? Ben, je fais de la rénovation. Ah, ouais, OK. Qu'est-ce que tu rénoves? Ben, pas grand-chose en ce moment, oui. Les piles, le prix des matériaux. C'est le fun. Tu as une opinion là-dessus? Ouais, mais dans le fort, toi, tu es... Mais non, pour vrai, on est vraiment... Tu sais, l'intro, on va travailler. Nous, quand les intros ne sont pas bonnes, on met la caméra jusqu'à... À la TV. J'adore. Juste des bandes annonces. J'adore ça. OK, non, c'est bon. La toune de Salubonjour en l'eau. Des gags juste pour rire. Ça va bien. Ah oui, des bons gags. C'était bon. Ah, Chris, oui. C'était bon. Pourquoi ça? Des gags pour rire, c'était comme l'émission que quand tu tombais dessus, tu allais jouer dehors. Hein? Mais c'est-tu moi où ça joue encore, des fois? Ah oui, ça joue encore. Puis les vieux, là. Ils en refont, je pense. Ah oui, les vieux, vieux, vieux. Puis tu sais, c'est toujours le même policier. Ouais, mais qui se fait pogner? Moi, c'est ça, je me dis, je suis comme, astille, le policier, ça paraît que c'est pas un policier. Mais d'après moi, ceux qui se font pogner à ça commencent toutes leurs phrases par « j'ai fait mes recherches ». Ils ont donné un coup de poing sur la gueule pour un rouleau de paquet de toilettes. Exact, exact. C'est du monde qui se bat pour des TV au Costco. Ce genre de monde-là, ils se font arrêter par le même policier depuis des années. À chaque fois, ils sont comme... Mais c'est encore fait de temps. Ouais. Puis quand ils pointent la caméra en faisant « c'est une blague, il y en a une, là, une, là, » il fait « je peux pas croire ». J'ai fait mes recherches. Je n'ai jamais voulu souvenir. Et pour vrai, tu sais, parlant de « parle-moi de ton CV », j'ai déjà tourné des gags juste pour rire. Arrête. Ouais, puis il y en a... C'est incroyable, le setup. Je veux dire, comment tu fais pour pas t'en rendre compte? Comme au milieu de la rue, il y a une cabane en bois avec un gros trou pour une lentille de caméra. Puis il y a quelqu'un qui t'accroche en faisant « venez, venez ici ». Signez en bas aussi avant, s'il vous plaît. C'est une toune de « je pourrais » qui joue « ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ». En bas, c'est ça. J'adore les gags « je pourrais » ici. On va devoir repartir. Non? Ça n'a jamais arrêté. C'est tough de les repartir. Ouais, non, mais je voudrais leur donner un nouveau sens. C'est-tu? Repartir du bon pied. Un nouveau sens, si tu voulais dire? Oui. Un nouveau sens? Je vais te laisser le « S ». Tu ne connais pas ça, le nouveau sens, toi? Oui. Du sens nouveau. Non, mais l'expression. Comme changer ton sens. Oui, oui. L'ADN d'un projet. Exact. Chris, c'est exactement ça que je voulais dire. Hé, gros brainstorm. Ça va bien? Gros brainstorm. On aurait dû te faire dans la loge avant. Oui, si. On aurait dû se parler avant, effectivement. On aurait dû. Mais non, on s'est parlé parce que là, on a un CV étoffé de Christine Morancy. Oui. Moi, je suis impressionné. Moi, tu as eu plusieurs jobs quand même. C'est impressionnant. Non, mais j'ai... OK. Oui, OK. Bien oui. Mais non, mais allez-y. On va commencer à... Commence par le début. À passer à travers ton CV. Christine Morancy, née le 15 mai 1926. C'est une information qui est exacte. À Montréal? Oui. Tu es déménagée à Saint-Hubert, mais elle est revenue à Laval. Non, en fait, j'étais déjà à Saint-Hubert. OK. Mais mon mère a accouché à Montréal, puis après, ça a fait tellement de belles villes. Puis elle est restée. Puis elle est restée à Montréal. Là, toi, tu es citoyenne montréalaise. Oui. Tu as grandi à Montréal? Oui, j'ai grandi à Montréal. Born and raised. Non, mais Saint-Hubert, ça a été combien de temps? Cinq mois. OK, OK. Fait que tu ne t'en rappelles pas autant, ça. OK. Non. Ce n'est pas une ville que tu affectionnes, là. Bien, je ne l'ai pas. Non, je comprends. Mais qu'est-ce que tu as mis d'abord de Saint-Hubert? Rien, rien, rien. C'est juste que j'ai vraiment de la misère à habiter dans une ville qui porte le même nom qu'un resto qui me livre du poulet. Comme tu viens d'où de Saint-Hubert? Puis là, une petite joke de « Va te prendre les poulet panés! » OK. Oui, c'est ça. Je comprends. Fait qu'on dirait que je ne suis pas d'honneur avec ça. J'aime mieux Montréal. T'habiterais-tu, mettons, en Grèce à cause de la Casa Grecque ou tu aurais peur de... Tu aurais peur des jeux de mots? Mais je n'aurais pas peur de ce jeu de mots que tu penses que j'aurais peur de ce jeu de mots-là. OK, parfait. C'est plus comme un jeu de mots de Grèce, G-R-A-I-S-S-E, de la Grèce. Mais oui, évidemment que tu viens de la Grèce. J'ai une joke. C'est quoi le plus gros pays du monde? Si tu vas là, pour vrai, je m'en vais. C'est une joke que j'ai appris au secondaire. J'espère que ça va être le Danemark. Moi, j'ai dit la Grèce. Pourquoi? Bien, tu l'as dit, Grèce. OK. C'est un peu comme le mot le plus long du dictionnaire, tu sais ça. C'est quoi? Non, mais... OK, on va encher. C'est un peu dans ce genre de joke-là, mauvaise. Je suis en vrai. On essaiera de ne plus faire de mauvaises mots. le mot dans le dictionnaire, ça ne sent pas insulté. Ah non, mais là... C'est la grande différence. Ah ben, là... Démerde-toi, man. C'est une joke du secondaire. C'est à cause de mon secondaire. Je comprends, je comprends. On va le fader, on va le fader à la caméra. C'est pas rouge, c'est la bouteille de vin qu'il a bu. Oui, exactement. Ça coule aussi. Je me suis fait trapper. Mais ça va. On va commencer avec ton CV académique. OK. Oui, oui. Vas-y. Sortir de ce grand malaise. C'est pas un malaise. Non, il n'y a pas de malaise. Il n'y a pas de malaise, il y a juste des mauvaises blagues. La queen du rôle. La queen. La queen. T'es allé au primaire, t'es allé à l'école Saint-Martin-Canadien. Oui. À l'enfant. À l'enfant, hein? C'est quoi, ça? Ça, c'est une école primaire. Oui. Oui, mais... Mais pourquoi Canadien? Il faut qu'il vous le rappelle dans quelle pays vous êtes. C'est surtout Martier, je te dirais, quand on fait dans ce nom-là. Mais oui, Saint-Martin-Canadien, c'est comme une école dans le cycle. Puis pour vrai, c'est fucked up parce que le devant de l'école, c'est plein de martyrs. OK. Ah, oui. Fait que tu sais, c'est comme des gens sculptés dans de la brique qui soufflent leur colisse de vie. Eh oui, on dort. Alors... Mais c'est son prix de même. T'as le goût d'aller faire une dictée. Ah oui, oui. T'as comme, je vais m'envisse à l'école avec ma boîte à lunch puis lui, il me souce l'ombre. T'sais comme, ça fait vraiment peur. Puis d'ailleurs, c'est là que j'ai commencé à fumer. Oui, c'est vrai, ça a été vite ta première fois. Sixième année primaire. Qu'est-ce qu'ils font les profs quand, mettons, t'es dans ton cours de dessin puis t'es comme... Ça en tape. Ils t'en demandent-tu une? Tu fumes tes crayons, t'sais. Petit bap. Les autres, il y a un problème. Je te dirais, je te demande ça. Imagine, sérieux, les profs, quand ils sentent un élève, ils sentent la smoke, ça paraît, là, qu'ils viennent de rentrer. Oui, mais je fumais pas à l'école. Je fumais dans le cours d'école, mais pas pendant l'école. T'sais, comme à la fin de la journée. Ah oui, je comprends. Là, on se réunissait comme cinq jeunes autour du ballon poire. Cinq jeunes bommes. Oui, cinq bommes avec un petit sac à dos en curry. des chaps. Full patch. Puis, pendant qu'on allumait une top pour la fumée en rond, comme si c'était un bat. Puis là, on fumait un pof. Vous savez, pof, pof, passe. C'était dégueulasse. Pof, pof, passe d'une top. Poff, pof, passe, une Dumorié. Pisse! Une Dumorié. Oui, parce que dans mon temps, parce que là, vous êtes jeunes, vous autres, vous avez quel âge? Sept. Non, 17 et quart, moi. 17 et quart, c'est ça. C'est jeune pour être parent, quand même. Mais non, non, mais pour vrai, en 80, moi, je suis né en 86. Fait que, mettons, c'est ça, j'étais au primaire. Bref, tout ça pour dire qu'on traversait, genre, il y avait un dépanneur en face de la cour d'école. Puis dans ce temps-là, un paquet de top, c'était genre 4,25. Tu sais, c'était... Eh, tabarne. Même encore, ça devait être trop cher. 3,50. Tabarne. Donc, j'ai baissé 75 cents pour être plus raisonnable. Le marché. Puis le monsieur qui avait le dépanneur, il nous vendait des cigarettes à l'unité. Puis tu sais, clairement, on n'a pas 18. Je veux dire, j'ai 12 ans. Oui, oui. Puis là, il me vendait genre 5 tops pour 50 cents. OK, il te les vendait à l'unité. À l'unité. Ah, tabarne. Y'avait-tu des gros paquets qu'il vendait à l'unité ou il ouvrait un paquet de 20? Non, il ouvrait genre un paquet de 25. Il donnait 5 cigarettes à l'unité. Mais ce n'est pas avantageux pour lui. Ah, c'est ça, parce qu'il y a 10 cents, un paquet de 25, ça fait quand même bien 2,50. S'il te le vendait 3,75 quand il était fermé, en tout cas, moi, je me comprends. Ah, barnouche. Bien, écoute, peut-être que c'était une pièce, là. Je ne savais pas que j'allais avec Charles Dusser, là, barnouche. Charles Dusser, le comptable. Non, le gars sur l'avenue Tachereau, mes impôts. Mais tabarne, t'étais quel genre d'élève, admettons, souvent, on fait le parallèle. Admettons, tu fumes une cigarette à la 6e année, tu n'étais pas une bombe par cause que tu fumes une top. Bien, pas encore au primaire. bien, je suis une bombe, je suis même une petite top de temps en temps. Ça arrive. Il n'y a rien là, là. Au jail. Non, mais sinon, non, j'étais moins bombe que d'autres. OK. C'était ça, mon niveau de bombe, là. C'était moins bombe que d'autres. Pas complètement pas bombe. Tu sais, ça m'arrivait, mettons, de te coller un ballon de ballon chasseur dans la face, même si tu étais déjà sorti. Parce que tu n'as pas de feu. T'as-tu un light, Parce que tu n'as pas de lighter. Bang! Non, non, c'est ça. Mais j'étais quand même une bonne élève. Non, mais c'est ça que tu... Il y a un gars dans ma... Attends, il y a une bonne anecdote. Excuse-moi, je te coupe dans ta question, mais il y a un gars dans ma classe, lui, c'était comme mon référent de bombe, là. Tu sais, comme, mettons, si je suis rendu là, ça va mal. OK. Fait que lui, à un moment donné, tu sais, à l'école, on avait des petits poussins. Tu sais, on avait comme un élevage de petits poussins pour voir c'était quoi l'évolution d'un petit poussin. Mais voyons donc! Puis il fallait les nourrir, les poussins. Fait qu'on faisait à côté un élevage de ténébrions. C'est genre un petit verre brun, mais comme dur, croquant, là. Genre, c'est comme un... Mais c'est cute, quand même, un ténébrion. Puis il vivait dans le gruau, je pense, là. Puis là, on élevait nos ténébrions. Puis on nourrissait, donc, les petits poussins. Puis à un moment donné, il y a un gars, lui, il est assis. Il est plus grand que tout le monde, plus gros que tout le monde. Il est rasé. Il y a un lot passé déjà. Puis il a un tatou dans le cou. Puis il a un tatou dans le cou marqué « Fuck mon père ». Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis il est dans le fond. Puis je me souviens juste qu'on recevait nos berlingots de lait. Oui. Fait que lui... Il y a le cas dedans. Oui, c'est ça. Lui, il a bu son lait. Après ça, il a pris sa paille puis il a sniffé un ténébrion. Mais voyons donc! All right! Est-ce qu'il y a aujourd'hui, ce gars-là? Bien, il y a un ténébrion qui vit dans le cerveau. Sûrement un bracelet à cheville. Oui! Des astuces de bonne chance. Fait que c'est le fun! Oui! J'ai adoré mon primaire. Un ténébrion. C'est beau comme mot. Est-ce que c'est un parallèle avec embryonnaire? Tu sais, quand quelque chose est petit, un petit projet, c'est embryonnaire. C'est ténébrionnaire? Non, je ne sais pas. Non, mais c'est le nom de la chose, non? Non, je sais bien, mais peut-être parce que c'est un petit verre. Tu sais, c'est comme ça va grosser. Fait que... Non, peut-être. Je suive ça de même, là, mais dans cinq minutes, quelqu'un va nous le dire. Oui, oui, c'est ça. Si... Oh, on me dit de fermer ma gueule, là. C'est bon. On a mis employés du biladome. Non, mais je sais, je... Mais je pense... Je pense pas. Oui, non, mais je suive ça de même, mais j'aurais peut-être dû garder cette intervention-là pour moi. Non, c'était une bonne intervention. Oui, vraiment? OK. On a tous pensé... À vous, hein? On s'est dit, ben non, mais on est avec toi. OK, parfait. C'est des grosses questions, mais mercredi, tu sais, c'est... On est-tu mercredi? Ah oui, oui, on est mercredi. On est mercredi. Tu sais, c'est ça. Peut-être que les gens sur Internet pourraient commenter pourquoi t'es un ébrillon, c'est comme ça. Ben, ça rapport ou pas, moi, c'est... On lance ça dans l'univers après tes télés. Ça faisait tellement le tricheur, là, comme j'ai posé ma question. Je pense à ça, là. Après tes télés au secondaire à l'école Sophie Barra. Mais là, moi, il y a une affaire que tu m'as dit, puis ça m'a fait beaucoup rire. T'es déménagée à Laval. Sophie Barra, c'était à Montréal. Ouais. T'es déménagée à Laval, là, une année, et tu voulais pas aller à cette école-là. Non, non, non. Le monde de la salle, ça s'appelait, non? Ta mère, elle a fait une petite passe-passe pour que t'en reviennes là-bas. Ouais. T'es déménagée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, c'est parce que là, à mon secondaire, j'étais vraiment rendue le gars qui sniffe un ténébrion. OK. Le ça a mal été. Fait qu'en secondaire 4, ma mère a dit, c'est Montréal qui est en train de la briser, il faut la sortir, qu'elle m'a amenée à Laval. C'est pas la solution. Souvent, c'est... Quand tu cherches une solution, c'est pas celle-là. Tu te casses le bras, au lieu de mettre un plan, tu mets un plaster. C'est ça. C'est pire encore. Je vais aller en acheter, puis tu y vas jamais. Parce que c'est à Laval, t'as pas de chaud, les autobus, l'enfer. Fait qu'on est à Laval, on déménage là-bas, elle m'envoie un an. Elle me change d'école, en fait, parce que là, vu que je pue à Montréal, dans le quartier de l'école, il faut que je change d'école, qu'elle m'envoie à Mont-de-la-Salle. Puis là, ça s'améliore pas. Je suis restée là juste assez longtemps pour vivre les événements du 11 septembre. Oui. Pendant que j'étais à Mont-de-la-Salle, que je connaissais personne, j'étais genre, on est attaqués par des terroristes. Genre, j'étais terrifiée. Puis j'étais comme, pourquoi je vis ça pas avec mes amis? Fait que j'ai juste dit à ma mère en revenant de l'école, j'ai dit, si tu ne me changes pas d'école, je lâche l'école. OK. Fait qu'elle a dit, OK, c'est bon, on va te retourner à Sofibara. Fait qu'elle a engagé un déménageur pour faire un faux déménagement, mais il a quand même fallu qu'elle paye les taxes parce que sinon, le gars, il déclarait une fausse facture. Fait qu'elle a comme payé pour avoir une fausse facture de déménagement pour retourner voir l'école à Montréal puis dire, oui, finalement, on est revenus. La madame, elle ne nous croyait pas puis maman a dit, « Ben, t'as la preuve là. » Fait qu'elle a fait, OK, c'est bon, on va la reprendre. Ils m'ont repris à Sofibara. Il y a de quoi de beau, tu sais, que ta mère, elle s'est toute donné ça pour te ramener à l'école que tu voulais aller. Oui, mais elle savait que je lâcherais l'école. Oui, je l'avoue. C'est quand même un gros statement. Oui, oui, puis je l'aurais fait. Elle l'a déjà pas. OK, tu l'aurais fait. Oui, c'est ça. C'est juste qu'on se souvient ce que tu faisais. Non, non, mais je veux dire, à mon de la salle, quand on était à Laval, j'avais aucun ami là-bas. Oui, je comprends ça. C'était dégueulasse. C'était en secondaire 4. Tout le monde a fait son chemin. Puis ce n'est pas parce qu'elle me changeait d'école parce qu'elle avait un nouveau travail dans une nouvelle ville. Elle voulait te sauver. Là, c'était qu'elle voulait me sauver. Je suis comme, non. OK, je comprends. C'est tout ça. Oui, je trouve ça beau. Un beau moment. Oui, c'est ça. C'est un très beau moment. Je trouve ça beau, mais en même temps, je comprends le dilemme. Tu ne veux pas que ta fille lâche l'école. Non, non, c'est ça. Les taxes, c'est un déménagement. C'est quand même fou. C'est pas vrai? Chapeau à ta mère. Bravo, maman. Vraiment. Après, tu étais là au cégep. Oui. Tu as comme pris une sabbatique. Moi, entre le secondaire et le cégep, je vais prendre un an off. Oui, parce que j'ai une amie qui n'avait pas... Elle a été malade pendant le secondaire, donc elle n'avait pas pu finir toutes ses cours à temps. Il a fallu qu'elle fasse une année de rattrapage puis on voulait aller dans le même programme au cégep. Fait que je dis, ben, on va t'attendre. C'est avec, c'est beau, là. Oui. Il est bien smart. Oui. Collin. Merci. Non, mais... Fait que j'ai attendu ma chambre. Fait que j'ai attendu ma chambre. Fait que j'ai travaillé pendant cette année-là. Puis aussi, parce que je trouvais que c'était cool de travailler entre... Tu sais, de prendre un an pour vivre, c'était quoi? Une job sans diplôme. Oui. Après ça, ça me donne le goût de plus travailler à l'école. Mais sans qu'on tombe dans tes jobs, on va tomber. Après, c'était quoi cette job-là? J'ai travaillé au Krispy Kreme. Yeah! T'avais-tu le petit chapeau? Ah oui, j'avais tout. All right. Le petit chapeau, le regard vide. C'est du mot, ça... Le regard vide! J'avais tout ce qu'il fallait pour travailler, là. Mais ça n'a pas duré longtemps, mais sans les magasins Krispy Kreme, non? Ça a été lestite folie. Oui, à un moment donné. La première année. Sept mois. Puis après ça, les gens ont réalisé qu'un beigne, c'est l'équivalent de deux trios Big Mac. Ah oui. On fait... Oups! Parce que moi, je voyais des gens se clencher du beigne comme j'ai jamais vu des gens se clencher du beigne. C'était genre... Parce qu'ils te le servent chaud. C'est une recette fluffy. Oui. Comme... Ça se prend une bouchée, là. Tu peux t'enclencher des gens. Puis en plus, il y a toujours un spécial de l'estite double douzaine. Je me souviens que je répétais ça sans cesse. Bonjour, voulez-vous notre spécial double douzaine? C'est l'enfer. Ça fait qu'ils te donnaient deux douzaines pour 11,49. Ah, barnouche! Ça fait que le monde arrivait quand l'enseigne était tout le temps chaude parce qu'on produisait du beigne en malade. Ça fait que là, on te donnait deux douzaines de beigne chaudes. Les gens prenaient ça, s'assoyaient à la table, chacun avec sa boîte. Puis il n'y avait pas... Il n'y avait pas de temps mort, les gens. Personne n'arrêtait pour respirer. C'était genre... Ça n'avait pas de sens. Moi, je travaillais au début parce qu'ils ont ouvert un premier... Le premier magasin qui s'est ouvert, je pense, c'était à Marché Central à Montréal. Après ça, ça a été à Laval, où j'habitais, mais que j'allais à l'école à Montréal. On suit tout le monde. OK. Fait que j'étais à Laval. Je fais la formation là-bas. Puis tu sais, pour vrai, ils te prennent pour des hosties débiles. Tu fais... Sérieux, c'est pas compliqué. Mettre un beigne dans une boîte chargée 11,49. Des fois, faire un café, je veux dire. Elle me prend pas un diplôme. Puis là, eux autres, ils nous ont donné une formation d'une journée. C'était interminable. C'était genre... Puis il y avait une vidéo de démonstration de comment servir un café. C'est drôle, hein? Je voulais me battre, si ça avait pas de bon sens. C'est un vidéo... Puis déjà, c'est une compagnie américaine. Fait que c'est un vidéo maison d'un comédien, est-ce que il fera jamais rien d'autre que des vidéos maison. Ou les gags, ou les gags, juste pour... Ou les gags. C'est vrai, c'était le policier de juste pour... Puis il parlait en anglais, mais c'était traduit sur la cassette parce qu'on est au Québec. Ça parlait qu'un français mais dégueulasse qui suivait pas les lèvres. Puis là, c'était genre... Le gars, il arrive, c'est ultra stagé. T'as juste la machine à café qui est là, mais tout seul dans un local blanc. Puis là, le gars arrive. Puis là, il y a une comédienne qui arrive en face puis elle fait, « Bonjour, je voudrais un café. » Puis là, ils sont comme, OK. Fait que là, le gars, il fait, « La cliente désire un café. Je prends une tasse de la taille demandée. Quelle grandeur votre café? » Puis là, elle est comme, « Hum... » « Medium. » « Je prends donc une tasse médium. » Sérieux, l'explication de faire un café a duré 12 minutes. Ah oui, t'es point serré. Sérieux, je claquais des narines. J'étais là, « Pau vrai, sortez-moi d'ici, de câlisse. » Le gars, il prend, il remplit le café puis il fait, « Je me demande si la cliente veut ajouter quelque chose dans son café. » Puis là, il le met puis il... On avait comme des pré-programmés, genre deux sucres, un sucre, un demi-sucre. Fait qu'il dit, « Voulez-vous du sucre dans votre café? » Puis elle dit, « Oui, je voudrais trois sucres. » Chris, le défi, il avait comme une musique. « Il n'y a pas de bouton trois sucres. Que fais-je? » Chris pèse sur deux puis un, tu sais, voyons. Puis là, six fois sur une demi. « Vas-y, garde-toi, esti, un demi-sucre six fois. » J'étais, « Hé, pour vrai, je capotais. Je capotais, je criais, je criais dans le local de rire, de désespoir. Le gars, il ne lâchait pas. Après ça, l'explication du café finit. Il faut changer la cassette. C'était une cassette. Le gars, il arrive dans le local. Il fait, l'assistant gérant, mettons, il fait, « Vous avez bien compris? » Non, « Peux-tu la remettre? » Voyons, Chris. J'étais, je sais que j'étais fâché. Remets-moi ça au bout du médium. Je n'ai pas compris quelle tâche je serais. Est-ce que c'est mauvais? Je ne comprends pas. Je comprends. Mais c'était lent. Ça n'avait pas de bon sens. Leur but, c'était-tu de la formation ou faire « Call, c'est votre cœur? » Oui, je pense que c'était ça. C'est un message qui va lâcher. Exact. En fait, oui, c'est ça. Comment ça marche? Tu étais caissière? Oui, moi, j'étais au service au volant. Asti, j'adore. Comment qui arrivent les beignes? C'est quand même le fun. Les beignes arrivent sur une courroie. C'est quand même nice à regarder. Il arrive déjà faite. Non, non. Oui, c'est une grosse pâte. OK, c'est vous autres qui les faisiez. Non, je ne sais pas. C'est une pâte qui arrive dans les sacs à vidanges. Puis là, le gars des beignes, lui qui est engagé puis qui a eu la cassette de la formation sur comment mettre la pâte dans les pots. Bon, lui, il fait les beignes. Ça fait que lui, c'est le technicien du beignes. Puis là, il est comme au bout entre un mur puis la friteuse. Puis là, il y a une espèce de gros baril, genre en tout cas, un gros cylindre avec un bout qui est comme un noyau qui lève quand tu pèses sur la poignée. Ça fait que ça fait une forme de beigne. OK. Tu comprends? OK, bon. C'était pas clair, mais tu comprends. Ça fait que là, lui, il ramassait à la cuillère des grosses splottées de pâte à beigne. Puis là, il s'enlignait au-dessus de la friteuse puis il donnait genre quatre coups de poignée. Ça fait qu'il tombait quatre beignes. Ah, je suis, papi! Oui, c'est bon. On est en train de faire quatre beignes. Oui, c'est ça. Tu aurais été un excellent candidat pour la vidéo cassette. Je l'ai chez nous. Mais je pense que, honnêtement, il faisait à coups de cinq parce que ça fait plus de sens ou à coups de six, ça fait deux douzaines. Ça fait beaucoup, là, par exemple. Ça fait que c'était six beignes de rangées puis lui, il y avait comme un petit courant dans l'huile. Ça fait que là, le beigne, il frittait dans les bords puis là, t'arrivais, il y avait un moulin. Ça fait qu'il se faisait ramasser sur une plaque et il reflittait de l'autre bord. Il ne faisait rien, lui, là. Non, lui, il faisait quatre, six coups de poignée à la journée longue. Il devait faire ça chez eux un avant-soir aussi. Hé! Ah, marnouche! Il se ramenait de la pote. Il flottait dans l'huile. Il flottait dans l'huile. Puis là, ça continuait. Puis là, un moment donné, il s'embarquait sur une petite courroie de sécher, genre une espèce de grille qui roule. Puis là, ça passait en dessous d'une fontaine de glaçage. Ah, marnouche! Puis là, après ça, ça séchait. Puis là, toi, l'autre bout, tu les piquais. Puis là, il y avait une technique. Il fallait que tu revilles le top de la boîte, tu as ta boîte de même. Puis là, avec ton pique, tu ramassais. Tu as une petite pique genre une poille en plastique. Puis là, il fallait que tu piques dans le trou du bein puis tu l'embarques. Wow! Hé, moi, j'aurais payé voir la vidéo de ça. Ça doit être en six tons. Oui, mais ça, c'était pas facile. C'était le casse de seigneur des anneaux. Oui, mais c'est ça, l'anneau. J'ai échappé le beigne. Il n'y avait pas de bon sens. À la fin, il l'a de même. Mon précieux! Ça, c'était notre assistante gérant qui faisait du théâtre. C'était le gars du sac de vidange. Je pense, en arrière, ça va, c'est ça. Hé, sérieux, ça n'avait pas de bon sens. Mais pour vrai, ça, c'était le bout de le fun parce qu'on faisait des concours de qui pique les beignes le plus vite. On se faisait des petites affaires de même. c'était vraiment le fun. Puis moi, je travaillais à un moment donné, tu sais, j'ai été rapidement upgradé, mettons, ou downgradé parce que je ne sais pas si c'était un cadeau ou pas, mais à un moment donné, ils m'ont crissé patience puis ils m'ont mis de nuit. Ça vivait, tu sais, 24 heures. Oui, oui, oui. Puis de nuit, ce qui était malade puis que personne ici n'a vécu, c'est que toutes les autres sortes de beignes se faisaient. Fait que moi, j'ai goûté toutes les autres beignes chauds. Comment avez-vous d'autres beignes? Bien, c'est parce que là, à un moment donné, tu sais, il y avait le beignes original. Ah oui. Après ça, il faisait le beignes au chocolat, le beignes à citrouille, le beignes à crème sur, le beignes Boston, fourré aux fraises, aux framboises, dans la poudre. Ah oui. Hé, pauvres rires, ça n'avait pas de bon sens comment j'ai mangé du beignes. Je te dis, avant de rentrer là, j'étais la moitié de toi. Ça n'avait pas de bon sens. J'ai genre, pow! Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai toujours été grosse, mais là, ça a pris un autre niveau. Mon niveau d'acné a augmenté, ça n'avait pas de bon sens. Mais je mangeais, puis c'était l'enfer, je ne sais pas, Christ, c'était bon. Christ, c'était vraiment le fun, parce qu'en plus, moi, je pouvais faire des tests, j'étais comme OK. Tu peux essayer deux combos. Je peux essayer pas de glaçage. Je peux essayer repasser quatre fois dans le glaçage, il n'y avait plus de limites. Puis là, moi, je pouvais voler des beignes. C'était rendu chum avec le gars des sacs de poids. Tu comprends-tu que je ne demandais pas la permission? Ça devient une famille. c'est oui! Eh oui! Fait que pour vrai, à un moment donné, c'est moi qui, quand j'allais dans les parties, évidemment, c'est mon camionette de serre, est-ce qu'on veut? Et je fourrais les beignes, mais genre, jusqu'à ce que le top éclate. OK. C'est comme deux poids qui sortent d'un gros tube de filling. Puis là, je remplissais à ceci, clac, 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 clac. Tu sais, normalement, tu en mets une. Ah oui, puis c'est fini. Puis là, c'était un petit bout de sauce dans beaucoup de pôtes. Mais là, c'était beaucoup de sauce dans un peu de pôtes. Ah oui. Oui. Puis tu as pochette sucrée. Ah oui! Là, tu tournes tes manches si tu t'enlèves tes souliers. T'achènes ta ceinture. Il va avoir de l'eau dans le câble. Quand tu t'assoies et que tu détaches, c'est comme OK, là, je suis prête. J'aurais aimé ça te connaître dans ces années-là. Eh oui, j'aurais fait des parties. J'aurais aimé l'entrée. Je ne suis pas un gros cuisinier. Un thé trempé dans la poudre. Oui, c'est ça. Let's go, on y va. Non, c'est déjà. Un party d'Hells, ça, c'est-tu? Après, c'est ce bleu de m'amener après cette épopée-là que j'ai adorée. On va-tu revenir à ça ou les anecdotes que j'ai racontées parce que j'en ai en tabarnak des anecdotes du Krispy Kreme? On va revenir au Krispy Kreme. J'allais sur ma feuille. Moi, je veux que tu me parles un peu. Tu sais, là, t'as attendu ta chum. Oui. T'es allé à Marie-Victorin. Exact. T'as fait un deck en? Aurélète Théâtre. OK. Puis toi, ceux qui connaissent Christine savent que tu viens du milieu de l'impro. Oui. Puis, tu sais, comme rapidement, t'as fait tes classes en impro, mais ça n'a pas commencé tôt l'impro. Non, ça a été long parce qu'au secondaire, j'étais trop tout le temps gelée. Ça fait qu'il ne voulait pas me prendre dans l'équipe d'impro. Il ne voulait pas me prendre dans l'équipe d'impro. Ah, Chris, t'es habillé en mousse. C'est vrai. Finalement, j'étais habillé en noir. Ça fait que c'était parfait pour mettre un teacher. Mais non, c'est ça. Mais il ne voulait pas que je fasse l'équipe. Mais de toute façon, moi non plus, je n'étais pas là. Je me débattre et je claquais du pouvoir. À un moment donné, à un moment donné, secondaire 4, j'ai arrêté de consommer. Ça fait que là, secondaire 5, je voulais remplacer mes activités de consommation par d'autres choses. Ça fait que j'ai voulu faire de l'impro parce que je trippais quand même là-dessus. Tu sais, faire rire le midi, c'était cool. Puis là, il était comme, ah non, t'es ben trop tout le temps gelée. Ça fait que là, il ne voulait pas que je me joigne à l'équipe parce que j'ai dit pas grave à m'en faire au cégep. Puis là, au cégep, c'était tous ceux qui s'étaient fréquentés au secondaire qui se prenaient dans leurs équipes au cégep. Puis là, je disais comme, OK. Puis là, j'ai fait le camp sélection. Il était comme, Chris, c'est fucking drôle, d'où tu sors? Je disais comme, ben c'est ça, donné le pauvre. Il était vraiment, OK. Ben ouais, mais t'es vraiment bonne. Je vais quand même prendre la petite fille que je veux fourrer. Ça fait que là, bon. je n'ai pas fait d'impro jusqu'à temps que je me ramasse à l'école de théâtre trois, quatre, quatre ans plus tard. Puis là, c'est ça que l'impro a commencé. On va en parler tantôt. On va parler comme ton entrée en humour. Chris, on va parler de beaucoup d'affaires tantôt. OK. J'espère que demain, ça n'a rien. On reste 15 minutes. On ne lâche pas. À 3 heures, DJ Dan Denoyer fait un genre de mix musical, Krispy Kreme, mais un pro, on a six d'affaires avec le cœur. C'est un party, ça, pareil. Dan avec un pro Krispy Kreme. Juste DJ Dan Denoyer, c'est un party. C'est un party. Honnêtement. Mais après, t'étais à l'université. T'étais à l'université en histoire de l'art. Oui. Oui. Ça a bien été. Ah, sinon. En même temps, t'avais ça, oui. Honnêtement, je n'ai pas fini un cours. Parce que le premier cours, je suis arrivé dans un local. C'était tout du monde qui sortait du cégep avec... il y avait tous des foulards. Tu comprends? Il était comme... T'as fait froid, ça. Oui, c'est ça. De même, avec des grosses lunettes funky. Il était comme l'art, tellement important. Je suis très d'accord. Honnêtement, je suis d'accord. Moi, je connais, je compte. Pour ça que je cite. Pour apprendre. Puis là, je me souviens, on est dans un auditorium de l'UQAM. Il y a genre, je ne sais pas, 130 personnes dans le local. Puis là, la prof arrive, tu sais, elle sort place le flop. Elle nous montre des diapositives. Parce que là, tout le plan de cours, blablabla, c'est interminable. Au moins, ce n'est pas une cassette dans un vieux. Après ça, elle dit, bien là, il nous reste du temps. On va commencer la matière. Elle part comme un PDF de toile. Puis la première toile qu'elle montre, honnêtement, c'est genre quelqu'un qui a juste crissé des couleurs sur un tableau. Tu comprends? Puis là, elle est comme, alors ça, quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous dit? Puis là, je dis, moi, je ne vais rien dire parce que je ne sais pas. C'est quoi? La maternelle. Oui, c'est ça. J'attends, tu sais, qu'un intelligent donne la réponse. Là, je regarde, puis personne ne parle. Puis la prof, elle n'abandonnera pas. Elle est comme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est? Hum? Puis là, ça fait comme 15 minutes. À un moment donné, il va falloir qu'on en revienne. Fait que je lève ma main. Tu sais, la mauvaise idée. Ah non. Puis moi, je suis arrivé en retard, évidemment. Fait que je suis en avant, là, tu comprends? Et là, je dis, ah bien ça, c'est de la peinture sur une toile. Et j'ai senti toutes les têtes faire c'est comme, ah non. C'est là que j'ai senti que ce n'était pas pour toi. Honnêtement, mon gag était meilleur, mais je ne me souviens pas ce que j'ai dit. Mais tu sais, ça répondait à sa question en disant comme, Chris en chaîne. Tu n'étais pas loin de la réponse. Oui, mais exactement. Il n'y a pas de procédé. Puis là, tu es comme, l'art, ce n'est pas fait pour des blagues. OK. Bon, Bon, mais regarde-moi bien. Un foulard, ce n'est pas pour être né en dedans. Exact. Ça fait que j'ai quitté. J'ai quitté ce programme-là. Honnêtement, c'est ça. C'est tout. Mais c'est ça que ça a été, tu sais, ce n'est pas péjoratif, mais ça a été plein d'essais et erreurs. Tu étais lancé en secours, tu ne l'as pas fini. Ah oui. On l'a demandé. En animation et recherche culturelle, tu ne l'as pas fini. Mais ça t'a amené à, tu sais, tu as, par la bande, on a demandé que tu travaillais dans une mission pour aider des, excuse-moi, je l'ai dit. Pas besoin d'aide parce que je connais mon CV, je peux peut-être t'aider. J'ai eu un problème avec notre recherche. Je pense que j'ai fait un non-VC. Ça ne goûte plus le faire. Mais, solidaire pour la vie. Oui. Ah bien ça, OK, mais Chris, il y a eu des étapes entre ça. Oui, mais moi, je connais ce que tu as fait. Après, on va passer là-dedans puis après, on va tomber dans le crunchy. OK. Bien, donc oui, j'ai commencé un bac en sexo. Après ça, j'ai fait mon bac en animation et recherche culturelle. Puis pendant que je faisais animation et recherche culturelle, j'ai été accepté dans une école de théâtre. Ça fait que je suis parti. Bon, nanananana, qu'on va revenir tantôt sûrement. Puis là, après ça, quand je suis revenu de là, j'ai fait, il faut que je travaille, mais l'école, j'haïs ça. Qu'est-ce que je fais? Ça fait que j'ai passé une entrevue pour travailler dans une job qui était comme d'être devant une classe à faire une formation avec des jeunes. Je trouvais ça cool. C'était comme de l'animation puis c'est comme un contrat de comédienne, mais avec de la matière à passer. Ça fait que je trouvais ça le fun. Ça fait que j'ai appliqué là. Je l'ai eu. C'était vraiment cool. On faisait la tournée de toute la province, de toutes les écoles secondaires de la province pour faire la prévention du suicide puis de la dépression chez les ados. C'était vraiment le fun. puis ça m'a fait voyager dans le Québec. C'était vraiment cool. C'est juste que d'être tout le temps sur la route parce qu'on avait notre horaire la semaine d'avant. Oui, tu sais, jamais. Ça fait que ça m'empêchait de faire de l'impro. OK. C'est pour ça qu'après un an, j'ai arrêté. Puis là, j'ai... Je sais comment? OK, ça, j'ai aimé ça. L'intervention, la relation d'aide. Ça fait que j'ai appliqué à Oldbury Mission. Oui. C'est un organisme pour les personnes sans domicile fixe. Puis c'est ça. Fait que finalement, j'ai travaillé là pendant genre huit ans. C'est quand même... Tu sais, c'est... Oui, vraiment, wow. Tu sais, c'est tellement... Mais pour vrai, là, tu sais, c'est tellement... Tu sais, de te lancer là-dedans puis de vouloir... Tu sais, clairement, qu'il y avait un vouloir d'aider. Bien oui. Puis en même temps, c'était pas tant ça, là. Honnêtement, ça, ça sonne un peu Maire Thérésa. Puis quand tu connais Maire Thérésa, tu sais qu'elle était pas super nice. Oui, c'est ça. Non, c'est plus que... En fait, pour moi, c'était facile. Fait que c'était vraiment ça. C'est que moi, une personne dans la rue, ça me fait pas peur, là, dans le sens où je considère que c'est un humain, c'est juste qu'il en a arraché. J'aurais très bien pu être cette personne-là, tu sais, tu comprends? Dans le sens où tout le monde est à risque d'être cette personne-là. Parce que ça arrive souvent fucking vite. Il y a des fois où il y a un lot passé puis des fois, c'est un événement puis ça se peut. Fait que moi, ça, ça m'a jamais... Tu sais, il y en a que je comprends pour qui ça dérange un peu ou ça confronte à des affaires. Moi, je m'en calisse. Fait que c'était facile pour moi de jaser avec eux autres puis faire là... Tu sais, Patricia, va prendre une douche, là. C'est vraiment... C'est ça que tu faisais, c'est de la prévention ou tu t'allais jaser? Oui, c'est ça. Au début, j'étais engagée comme animatrice sociale. Fait que ma job, c'était de faire des activités dans le quartier, tu sais, de leur montrer. Puis je travaillais dans des logements semi-supervisés, c'est-à-dire qu'il y avait une présence, mais pas 24 heures sur 24. Puis les résidentes, c'était que des femmes qui habitaient là. C'est le pavillon Les Oitiers parce que Les Oitiers habitaient dans le quartier Hochelaga-Maison 9 quand ils étaient jeunes puis ils étaient très, très pauvres, Les Oitiers. Puis quand elle a commencé à avoir du succès avec sa compagnie, elle a voulu donner comme aux gens qui sont dans des situations plus pauvres. Fait qu'elle a aidé à rénover une bâtisse pour placer des gens en situation d'itinérance qui reprenaient leur vie en main. Et aussi, à chaque année, ça c'est vraiment, pour vrai, Les Oitiers, quelle femme, à chaque année, elle paye les études d'une fille qui se remet dans le roi-chemin. Ah oui. Si ce fait là, mettons une ancienne toxico, bien pas une ancienne toxico, une toxico, mais qui s'est réhabilitée, veut aller suivre des cours universitaires, elle paye toutes ses filles scolaires. C'est vraiment cool, elle est vraiment hot. À chaque Noël, elle venait dîner, un souper avec les madames en faisant un souper de Noël parce que c'est vraiment une période où ces gens-là se sentent colisement seuls. Non, c'est ça, c'était vraiment... Moi, mon objectif au départ, c'était vraiment de faire des activités avec eux autres. Puis après ça, comme je faisais une bonne job, la conseillère en intervention, elle, elle allait dans d'autres bâtisses pour essayer d'aider là où ça allait moins bien. Fait que moi, en restant là, j'ai appris sur le terrain la job parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un, je suis la seule responsable qui est là, il y a quelqu'un qui fait une crise, il faut que j'interviewe. C'est ça, tu n'as pas de formation. Je ne sais pas comment, moi, je ne sais pas, c'est quoi. Je le sais sur papier parce que je l'ai un peu étudié, c'est quoi une crise de schizophrénie. Oui, c'est ça, il y a de la maladie mentale. Mais quand ça décompense puis que c'est dans le building puis qu'il y a une intervention là, c'est là. La barnouche. Fait que c'était vraiment le fun. Pour vrai, j'ai vraiment trippé pour ça. Ça doit être formateur. Ça doit être... Ah oui, c'était fucked up. Au début, ça te prend une crise puis après, tu sais que c'est une erreur, tu ne referas plus jamais d'intervenir de même ou de faire ça de même ou de... Mais il y a quand même un instinct qui était là. Je pense que je l'avais en moi un peu de base. Mais c'est ça. Fait que bref, tout ça, c'était vraiment le fun. J'ai fait ça pendant comme 5-6 ans puis là, j'ai fait plein d'autres postes. Tu sais, à un moment donné, j'étais tannée d'être toujours là. Fait que je faisais aussi l'intervention dans des appartements, dans des... En tout cas, fait que je faisais ça, mais uniquement au service aux femmes de la mission Berry. À un moment donné, cette année, j'ai fait ça. Peut-être que c'est juste l'intervention avec les femmes parce qu'il y a une façon d'intervenir honnêtement qui est différente avec les femmes qu'avec les hommes. Fait que j'étais comme peut-être que j'ai envie d'aller travailler plus dans une ressource de première ligne. Fait que j'ai été travailler au sac à dos. Puis ça, c'était un centre de jour. Fait que les gars, les filles, c'était mixte. Ils venaient juste pour avoir des services dans la journée. Genre prendre une bouche, prendre un café, se réchauffer. Oui, oui. Toujours. C'est incroyable. Je ne sais pas si les gens savaient ça, mais c'est quand même fou. C'est immense. C'est beau d'avoir fait ça. C'est très noble. Bravo. Merci. 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 Oui, vraiment. Merci, c'est gentil. C'est là que... 50 d'abord dans la salle. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, j'ai réalisé que c'était plus payant rien d'eux autres que de les aider. Mais c'est ça. Après l'applaudissance, on va leur casser les jambes. Non, mais pour vrai, honnêtement, j'étais pareil avec vous autres qu'avec eux autres. Tu sais, il n'y en a pas de différence. Tu comprends? Tu sais, sur scène, c'est sûr que je suis un... Je donne un peu plus parce que c'est ça qu'il faut faire. Mais dans la vie, j'ai la même relation. Tu sais, mettons, toi, je ne te connais pas, on se jase dehors. Que tu sois en lendemain de craque ou là, je te parle de la même façon. Peut-être parler moins fort si tu es en lendemain de craque. Ou plus fort. Ça dépend. Le ramener. Mais c'est ça que je voulais faire. Je voulais qu'on parle de ça parce que c'est quand même impressionnant. Tu sais, quand même, c'est très noble. Mais il y a eu des affaires moins nobles sur ton CV. Oui, ça se peut. Le Wendy's, trois jours. Ah oui. Ça a été mon premier job. Premier, premier, premier job. Trois jours, Wendy's. J'ai travaillé trois jours. Trois jours, c'est qu'il y a une formation là-dedans, j'imagine aussi. Ça fait que c'est comme... C'était-tu VHS? C'était Blu-ray? Oui, là, il était moins piqué sur la formation, on va dire. Il y a eu peut-être une journée de formation. Rentre, prends commande, ferme ta boîte. C'est ça. Je te montre comment ça marche parce que moi, je n'étais pas aux caisses. Ça fait que pas besoin de me montrer à la caisse. Il m'a juste montré c'est quoi les menus des burgers puis qu'est-ce que tu mets dans chaque burger. Parce que des burgers préétablis, si tu prends genre le Wendy's burger, il y a tel ton... Comme les fast-foods. C'est un combo. Exact. C'est comme au McDo. Exact. Puis là, si tu ne veux pas quelque chose où tu dises pas de cornichons parce que de base, il y a des cornichons. Pourquoi de base ça a duré trois jours? C'est parce que je travaillais au condiment puis avec le gars qui flippait les boulettes qui travaillait juste à côté de moi. Ton collègue? Mon collègue. Avec mon collègue des boulettes, on allait tout le temps fumer des bêtes. Fait que j'étais tout le temps fucking gelé. Puis là, je travaillais, j'avais un casque du service à l'auto puis là, mettons, le gars arrivait puis il faisait « Je vais prendre deux Wendy's burgers qui étaient l'affaire » puis là, je faisais « All right ». Puis là, il était comme « OK, mais pas de ketchup, plus de reliche, pas de cornichons ». Fait que je faisais moins de ketchup, moins de reliche, plus de cornichons. Je fuckais toutes les commandes du monde. Ça faisait juste le tour du magasin tout le temps pour revenir reporter leurs commandes puis chialer dans le micro. Fait que c'est ça, j'ai fait trois jours. Ils ont fait « Non ». Puis là, la quatrième journée, ils m'ont proposé d'aller faire la vaisselle. Puis je suis parti. T'as quitté, t'as dit « Non, c'est bon ». Fait « Non, 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 non ». Bien mieux scraper vos burgers que laver les pannes. Ben oui, ben oui. Ça, c'était quand tu travaillais temps plein? C'était-tu pendant… Oui, c'était pendant mon secondaire. Le secondaire, oui. C'était une petite job de temps partiel qui a finalement été… Qui a été très partiel. Mais c'est ça, ce qui me faisait rire, c'est, admettons, t'as commencé Wendy's après Télo Krispy Kreme qu'on en a parlé tantôt et c'était magique. Mais là, t'avais l'air d'avoir des anecdotes sur le Krispy Kreme. Fait que si ça te pop, tu y vas. Mais après, t'étais là où… J'oublie. C'est quoi? C'est mythique, le Krispy Kreme? C'est très mythique. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. Mais après, t'étais là où… C'est vrai que c'est bon, là. C'est sympa dans l'eau. Je pense que c'est un peu l'ancêtre du Mr. Puff. Ah! Pas vrai, oui. Mais le Mr. Puff t'a fait plus longtemps que tu… C'est terminé? Quelqueur secrine? Non, non, ça t'offre encore. C'est ça, l'affaire, c'est que Krispy Kreme, ils ont ouvert vraiment beaucoup de succursales et c'est mort. Les restes du marché central, je pense qu'il y a des boîtes des fois dans les dépanneurs, mais c'est mort, mon mort. As-tu encore tes actions, Krispy Kreme, toi? On va aller sortir demain. Rest in peace, Krispy Kreme. Oui, rest in peace, pauvre petit loup. Mais là, c'est ça, après, t'étais là aux winners et comme tu me disais au téléphone, tu trouvais que t'upgradais parce que tu t'en allais dans la guenille. Oui, oui! J'adorais ça, travailler aux winners. Mme Morency, là. Madame, appelez-moi madame. Oui, oui. Non, mais c'est parce que dans ma job, en fait, c'est qu'au début, j'étais caissière et j'étais tellement efficace à la caisse qu'ils m'ont envoyé au service, la clientèle. Oh! On ne vous la s'agnaisait pas, là. Ça fait que c'est quoi sur sa clientèle? Les retours? Hein? Les retours, les échambles. Les winners, il y en a. Le monde qui veut sa plainte. D'accord. Hé, puis moi, toi, quelqu'un qui a une plainte, là, comment tu le prends? Tu le prends-tu déjà avec un ton un petit peu roast? Condescendant, tu sais? Queen roast? Hé, j'ai envie, comment tu penses que je suis? Ah, bonne question. Non, mais moi, je dirais que t'es plein d'empathie avec ton background. Ah oui, avec ton background. Avec ton background. Attends un peu, t'as un peu. Attends, tu m'as fini? Ouais, mais attends! Là, j'ai pas le background que j'ai là, là. Je te parle pas de maintenant. T'avais ça en toi. Ouais, c'est en toi. C'est en toi. Moi, je pense que t'as de l'empathie, mais s'il y a de quoi que tu sens un peu de bullshit, tu vas, t'es allé all in sur, sur la dénigrée. Non, mais s'il y a de la malhonnêteté. Je suis sûr, vous les avez portés avec l'étiquette. Votre teinture est lèvre! Avoue que c'est ça, hein? Une chemise, c'est un meilleur figure qui a une trace de spaghettis pis il disait « Ah, je l'ai pas porté, mange la merde. » Ah, ouais, c'est ça. La salpacini. Je reconnais mes restos. Non, mais tu sais, une étiquette, l'étiquette, l'arraché, ça fait une semaine qu'il est enlevé. Coupé avec des hauts ciseaux. J'ai-tu raison, non? T'as sûrement pas. Ouais, t'as un peu raison. Ouais, hein? C'est vrai que, non, mais je partais pas de base gentil. C'est vrai. Mais je partais pas de base gentil, j'étais efficace. Ouais. Mais si t'avais une attitude de marbre, je tenais mon... Genre, jusqu'à la fin de mon âme, je te rembourse pas. Mais si t'étais comme, « Hein, je suis désolé, ça marche pas, j'ai l'air du cul là-dedans, je suis comme, pas de problème. » plus que 60 jours, mais j'ai pas eu le temps. Ma colisse, je te rembourse. Et si tôt que tu me dis bonjour, puis après ça, tu peux me boulejeter la marde si tu veux, je te rembourse. Mais si t'arrives en faisant, « Hé, là, tabarnak, je suis comme, OK, vas-y, je t'écoute, tu sais. » C'est pas dry fit, je t'ai l'air plus battante, je t'ai mouillé. Ah, c'est vrai. Exact. Je comprends. Ouais. Ça fait que ça, j'ai aimé ça, c'est vrai. Ouais, j'imagine, ça doit être quand même quand même le fun, un peu, tu sais, de te pogner à la job. Tu comprends? Tu sais, c'est ta job de te pogner. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça doit être le fun. Une petite autorité, là, tu sais. Mais je pensais, je pensais souvent plus pour le client que pour le commerce. Ah, il faut que t'arrives avec une attitude de merde, là. Ouais, il faut vraiment, puis tu sais. Ah, mais il y en a, il y a du monde, là, dans sa clientèle. C'est des, c'est pas de bon sens. Il y en a. Puis ça m'a toujours, après ça, je me suis toujours rappelé de ne jamais être la madame à qui j'aurais su ses lombes. OK. Ah, ouais. En vrai, ça fait que je ne suis jamais cette madame-là au service à la clientèle. Je ne pourrais pas aller te parquer au Saint-Martin canadien en avant. Non, 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 non. Toutes des clientes du Winners que j'ai fous. Je les envoie à l'école primaire en bronze. C'est trop dans la barre, c'était bon. Mais là, après, après le Winners, tu as été caissière dans une friterie italienne. Ah, oui! Ça, j'ai adoré ça. Ça, t'as trippé. Ah, oui, ça, j'aimais ça. Ah, ça, j'aimais ça. Ça, j'aimais ça être caissière dans une friterie. C'était plein de défis, ce job-là. OK. Et toi, t'as rappelé des codes de fruits, c'est hort en esti. Et puis, différencier les oranges du Maroc avec ceux de l'Afrique du Sud. C'est bon, non, non, non. Il y a des petites oranges, des plus grosses oranges. Moi, j'essaie tout le temps de passer... Les clémentines, les tangerines, c'est pas la différence. Moi, je m'essaie tout le temps de passer les petites oranges, les grosses oranges. Non, non, je les ai pris des grosses oranges. Ah, non, non. Non, non, c'est une petite orange. Elle connaît ses fruits, la chum. Comme si c'était fait de même. Tu sais, comme si... Ils sont genre trois piastres de différence, les oranges. T'as comme écrit, c'est un céleri, un brocoli, c'est la même affaire. On va y passer. Mais c'est la même affaire. Non, c'est une petite orange, une grosse orange. Mettons, juste à dire, puis corrige-moi, vu que tu connais les codes, du Maroc, c'est les clémentines. Oui. C'est pas des oranges. Les oranges viennent de la Floride. Oui. Ah, je sais pas. Ou des fous de Saint-Paul. Mais surtout qu'en fait, je pense que tu te mélanges plus entre les clémentines puis les tangerines. Voilà. Parce que c'est... Il y a une différence de grosseur de genre j'inquisse sa gosse. Oui, oui, c'est ça. C'est tout petit. Mais tu sais, une orange... Oui, oui, c'est ça. Une clémentine, c'est quand même bien que tu dises à la fille, non, non, le code, c'est 4154. Non, mais une orange... OK. Une orange sanguine. Oui. Une orange normale. Il faut être fanissant. N'est-ce-tu de manger des oranges? Non, mais des fois, il y en a qui... Mais non, mais... Une orange sanguine, il y a tout le temps une petite veineuse de trop. Oui, c'est ça. Oui, c'est une veineuse. Oui. Tu connais tes oranges. Tu vas être papa, là. Chris, il faut pas le... Tu sais, il met pas... Je t'ai mis deux clémentines, deux oranges. Elle a passé d'une récré pour les ouvrir, les deux oranges, là. Oui, je sais. Ça cramait tout ça. Avec un couteau de plastique. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est débile. Il y a comme une pleure en dessous de la pleure. Ah oui, c'est quoi? Depuis quand que les oranges mettent des combines? OK. C'était quand même... Moi, j'ai trouvé ça très bon. Mais les codes de fruits pour revenir à ça, c'était fucking nice. Sérieux, je sais pas. Tu sais, moi, à toutes les fois, j'adore ça. Tu sais, quand tu vas à la fruiterie 440, genre n'importe quelle fruiterie, qui est pas genre le IGA où la fille, elle sait pas trop, ses codes de fruits. Mais quand tu vas dans une fruiterie, crie, j'aime ça, regarde dans la caissière qui est là, elle pogue ton sac. Il y a pas d'erreur. Elle est pas... Elle regarde jamais sa petite crisse de roulette de fruits et légumes pendant 20 minutes en faisant « C'est quoi un gaki, là? » Tu sais, non, non. Elle est là. Elle sait qu'est-ce qui est au poids pis qu'est-ce qui est au nombre pis qu'est-ce qui est... Asti, j'aime ça. Elle pleurait, c'est hot, là. Ah oui, c'est hot. J'adorerais ça refaire. Je pense, une journée... Genre, des fois, là, j'aimerais ça, une fin de semaine, revivre des jobs que j'ai faits. Genre la fruiterie. Ça serait hot, ça. C'est vraiment cool. Ah, asti, j'aimerais ça. Pis quand je vois dans... Excuse-moi, mais là, tu m'as parti, mais quand je vois dans un magasin pis que les hosties de caisses sont pas efficaces, là, des fois, j'ai le goût de faire toast, toi, moi, à faire tabarnak. Ah oui, hein? Hé, moi, ça m'enrage. Des fois, en fin de semaine, je suis allé au bureau, en gros, asti, tu scannes des feuilles de papier. Genre, il y a rien de plus simple. T'as pas de colle à rentrer. Elle, dans une fruiterie, à fin, là. Ah oui, OK. Tu comprends? Là, elle est là, pis genre, ça lui prend 20 minutes scannées, genre, deux paquets de cahiers Canada pis une boîte de crayons. Je suis là, vas-y! Tu veux? Asti, pis à un moment donné, j'ai plus de patience pis je te jure que j'ai pensé à aller voir le gérant pis faire... D'un coup, il me connaît. Je fais, je peux-tu faire la caisse? Donne-moi, ouvre-moi le numéro 3 si tu m'as aidé le monde. Je te jure, je vais aider. Pis genre, ting, 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 visa, cash, MasterCard, visa, t'as que paye, décolliste! Décolliste! Mais ça! Mais ça serait tellement une bonne idée de show TV, mettons, on te suit toute la semaine, tu fais, mettons, tes tournages, tu fais un show pis le samedi, tu te réveilles, puncher dans la friterie, tac, 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 check! J'aimerais ça! Ça serait vraiment cool! J'aimerais ça, j'aimerais ça. Pis moi, genre, je m'endormirais en remémorisant mes codes de fruits. Ouais. Parce que là, j'ai oublié, le seul que je me rappelle, c'est l'estide code de la banane. C'est quoi? 41, c'est plate. Ah ouais! C'est plate, le code de la banane. C'est-tu le même code dans toutes les friteries? Ah ouais, ça, c'est international. Ben oui, parce que ta banane, t'accueilles pas ici. Ah ouais, c'est vrai. Les chiquitas, là, on parle. Ouais. Les chiquitas, mais là, maintenant, tu sais, sûrement que ça doit être 42, celle de la banane bio, parce que là, il y a le bio qui est rentré là-bas. Ah, ça doit pas être facile. Ah non, je comprends. Le bio est... Asti que j'aimais ça, travailler à la friterie. Ah! Tu trippais, c'était italien. C'était italien, j'ai l'air italienne. Moi, j'ai l'air de faire une sauce aux tomates de rêve pendant une fin de semaine. Mais comment ta sauce aux tomates? Hein? Mais comment ta sauce? C'est dégueulant. Dégueulant, je la fais livrer. Hé, mon Dieu. C'est livré de la sauce? Non, moi, je fais tout livrer. Moi, je fais plus rien chez nous à rien. Rien. À ce que j'haïs ça cuisiner. OK. Ah, j'haïs ça. J'haïs ça, j'haïs ça. En tout cas, bref, je fais tout livrer. Ma sauce, je vais t'en acheter cinq pots par année. Puis, c'est ça. Fait que là, tout le monde parle. C'est une épicerie fine italienne. C'est une famille, j'imagine. Oui, c'est ça. Puis là, c'était tout, tout le monde venait là. Tous les Italiens de Laval. Puis là, il arrivait à ma caisse parce que, visiblement, ça roulait en ocive. il n'y a pas le temps de niaiser. Puis là, il arrivait à ma caisse. Puis là, il se mettait à me parler. Bonjour. 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 Puis là, ça me parlait, j'étais là. Si, 41, 91. Si. Je comprenais. C'est une orange sanguine, ça, oui. Oui, oui. Ça roulait en ocive. Elle est veineuse. Parfait. Oh, elle a une sanguine. Fait que ça roulait, avec le monde allait à ta caisse. Oui, oui, oui. Puis il aimait ça. Ça s'amplit. Il y avait des recs qui arrivaient, il y avait tous les caissières ou les caissiers. Puis comme, Christine, je m'en viens. Non. Je l'ai réglé. Ça m'aimait ça, comme dans les cafés, le monde. Ah oui, mais tu sais, il me saluait. Tu devais un lait et deux laits, en tout cas, comme d'habitude. oui, oui. Non, tu n'es pas. Oui, mais tu sais, je ne faisais pas. Des tomates, comme d'habitude? Prenez-les. Non, mais peut-être que tu, tu sais, à ceux, tu savais, tu mettais les petits cris à bâton de sésame, là, tu sais, qu'il y a tout le temps au caisse. Ah oui. Je leur en mettais deux. Je leur en swing à deux. Deux petits sésames. Parlant de vol, j'ai volé en tabarnak, moi, cette épicerie-là. OK. Ouh là là. Confession. Hé, confession. Ils parlent tous de taliens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Non, mais ils ont fermé. C'est fermé, maintenant. C'est un estic bonnet. Oui. Tu sais, mettons, on fait une faillite. Tu nous dis là, puis... Tu sais, mettons, en tout, j'ai dû, tu sais, j'ai travaillé là presque un petit peu plus qu'un an, peut-être. J'ai dû voler pour, je ne sais pas, 1500 piastres, tu sais. Ah, ben là. Ben, c'est de fromage. Hé! Ah, ouais? Après ça, je ne te parle pas des autres produits des épiceries fines, juste de fromage, parce qu'on avait un petit truc, OK? C'est sûr, ils sont si bon de la caisse, les petits fromages en crotte. Non, non, pas les fromages en crotte. C'était tous les fromages fins, genre importés de rhum. Genre le parmesan de ce coin. Oui, qui a été béni par le pape lui-même. Tu comprends? Il était là, dans un magasin d'épiceries fines de Laval. Puis, honnêtement, ce qu'on faisait, c'est que moi, je m'étais mis de chum avec une fille dans le pain fromage, une fille dans la charcuterie, puis il était de chum avec moi à la caisse. Tu comprends? Fait qu'on était un trio. Une mafiole. Oui, c'est la petite mafiole. La mafiole en mafiole. Puis quand tu mettais, parce que quand tu pèses des affaires au poids, genre ton fromage ou tes charcuteries, il enlève toujours comme un tear, genre le poids du contenant. Pour pas te charger le plastique. Fait que, il enlève. Fait que, mettons, quand tu achètes une grosse salade, ils font genre tear .402, mettons, parce que c'est .402 grammes. Fait que, c'est ça. Fait que nous autres, on faisait genre tear 13 200. On se remplissait des montagnes de salade, puis ça nous coûtait deux cents. Mais dans la caméra, ils nous voyaient rentrer le code du produit, mettre le produit, mettre l'étiquette, arriver à la caisse, scanner le produit, payer la facture. Mais notre facture, c'était genre 32 cents pour deux sacs d'épicerie. C'est ça. C'est ça. Mais j'étais pauvre comme un cul, moi, dans ce temps-là. T'avais du parmesan à ta bande. Hé, hé! C'était rendu, je me faisais du craft dinner, je rajoutais du camembert. J'avais fait ça, Gordon Ramsay, lui, tu l'as fait. Je comprends. OK, c'est beaucoup de fromage. Ah, ouf, oui. Moi, je suis une fan de fromage, de pain de fromage, de beurre de sucre, de tout, finalement. Puis, il faisait des parties stress. C'était bon. C'est dommage que je sois fermé. On aurait fait de la pub. On passe un chapeau, on le réouvre. On passe un chapeau, un 20 piastres chaque, on a la tarte. C'était quoi? Qu'est-ce qui te faisait triper autant? Tu m'as dit que c'était une tarte aux framboises? Une tarte aux framboises. On a essayé de retrouver la recette, la gang, OK, sur Internet. Ah, c'est ce qui était bonne, la tarte aux framboises. Caliste, hein? Ça donne faim. Ça donne faim. On a tout le goût d'aller là. Là, après, c'était le fun. J'adorais ça. Ça, c'était comme un système de courroie. OK, mettons, moi, j'étais à la bout de la courroie. Oui, il travaille à la chaîne. C'était currant. Puis là, il y avait une madame, elle mettait cabaret, bas de... C'était juste en salle, le napkin. Le bas du réchaud. Le cas de diac. Cabaret, botte. Non, mais le bas dans lequel tu mets l'assiette, sur lequel on met un top pour que ça reste frais. Ça fait que la madame, elle mettait ça, le menu personnalisé. L'autre, elle mettait la soupe du jour. L'autre, elle mettait les légumes qu'il voulait. L'autre, elle mettait la protéine. L'autre, elle mettait le dessert. Moi, je mettais le top. Je mettais ça dans les racks. Je montais ça sur les étages à ce petit congolais. Ah, merveilleux! C'était tellement hot! Toi, t'étais au top? Oui. Moi, j'étais au bout. Non, mais t'étais au... C'est ça, tu dis le top. Moi, je mettais le top puis crissais ça dans l'affaire. Tu sais combien pour faire ça? Qu'importe. Il y avait une, deux, trois, quatre, cinq, six. Tu sais, ultimement, deux personnes auraient pu faire ça. Non, jamais. Ah non? Trôlons. Il faut que ça roule. Il faut que ça roule. Il y a du monde, c'est vrai. Oui, il faut que ça roule. C'est surtout qu'on est six là. Mais après ça, il faut qu'on soit six pour détoyer. OK, vous allez le porter. OK, je comprends. On livrait-tu après? Oui, là, j'allais porter ces étages. Je redescendais en bas. On repartait. Après ça, j'allais rechercher ces étages. Puis là, on vidait le stock puis on passait ça dans une grosse machine industrielle à Stixter. C'est bien cool. C'était tellement le fun. Puis là, on était tous des jeunes parce que nous autres, on avait tout le chiffre de « je viens de finir mon cégep. » Parce que c'était sur le terrain de ton école. Oui, c'est ça, exactement. Quand je finissais le cégep, j'allais faire mon chiffre au CHSLD. Puis là, quand j'arrivais là, nous autres, on voulait finir de bonheur, tu comprends? Aller fumer un gros bat. Aller fumer un gros bat, exactement. Ça fait qu'on clenchait, là, esti. On clenchait. Vous alliez, mais laissiez-vous le temps aux gens de manger. La soupe, hein, pour ta bouche. Non, mais ils ont des très petits appétits, là, les personnes. Non, mais de toute façon, c'était pas nous autres. Nous, on s'occupait pas de faire manger les personnes. Non, je comprends. C'était vraiment pour des gens en perte d'autonomie. Ça fait que c'était tous des préposés aux bénéficiaires qui faisaient manger sur les étages. Ça fait qu'eux autres, eux autres aussi, ils étaient prêts. Quand j'arrivais à 4h45, avec le premier chariot, avait déjà les bras de même, là, tu sais. Ah, Barna, je suis soupée à 4h40. Ah, oui, oui. Puis après ça, rien collissait. Oui, oui, c'est ça. Chris a rendu que t'as faim pendant Annie et ses hommes, là, tu sais, c'est plate un peu, là. C'était à 8h, on s'en souvient, Nesta. Regardez la virginité sur Annie. Rien de plus triste que d'avoir faim pendant Annie et ses hommes. Oui, non, c'était bon. C'était bon, moi, j'ai... Ah oui, j'ai adoré ça. C'est vendredi, on fait l'amour. Oui, exact. Oui, Renaud, ben oui, Renaud, le chum Renaud. Très bon. Là, tu sais, regarde. T'as-tu écouté, ça? Non? T'as-tu bon, Guylaine Tremblay, Denis Bouchard, Renaud. Il y avait Claude Legault, aussi, qui était là-dedans. Claude Legault. Oui, oui. Avec la belle, comment ça s'appelait, là? Y'a-tu Claude Legault qui était là-dedans? Y'a-tu Claude Legault? Y'a-tu des fans d'Annie et ses hommes? Oui. C'est ça. Tu sais, la belle rousse, là, comment ça s'appelle? Hélène Bourgeois-Leclair. Hélène Bourgeois-Leclair. Qui faisait le chum d'Hélène? C'était Claude Legault. Claude Legault, oui, oui. Oui, c'était lui, le S-coupe chaud, chaud. Ah, oui. Hé, je me souviens des chats, des fois, tu voyais à leur cuisine, des S-tites belles meules de parmesan partout. Ben, qu'est-ce que c'est le prix, là, de ça, moi? 42,18. Terre moins 15 000. Ouais, c'est ça. C'est un terre 15 000. Et eux, ils ont volé. parlé des premières jobs. On a fait combien de temps, mettons? Ça a été du fun? Ouais. OK, parfait. Si vous êtes tannés, sortez par là, hein? On a borré. Mettez votre masque. On a borré. On a borré. Non, mais c'est ça. Moi, ce que j'aime dans ton CV, admettons, si on va plus artistique, tu sais, tu fais de l'humour, tu sais, t'es clairement... La queen du rose. La queen. La queen du rose. Mais, tu sais, c'est ça, toi, tu viens de l'impro, tu viens du milieu d'impro, puis l'impro, ça a été énormément important pour toi. Ça a été une thérapie, en fait. Vraiment. C'est ça que tu m'as dit, c'est ça qui est écrit ici. Non, je t'ai jamais dit ça, c'est toi qui a écrit ça. Non? C'est pas vrai? Ben non. Mais tu trippais sur la... Ben, je trippais, je trippais, mais... Ben, c'est ça que tu m'as dit, je dirais pas se fronger. L'impro a été une thérapie pour elle. Non, non, mais tiens, admettons... L'impro t'a sauvé la vie. Ouais. C'est ça. Non, mais... Chris... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que tu le cv, Hélène Bourgeois-la-Claire? C'est pas... Non, mais elle a une thérapie, ils sont bien intenses, mais ça a été libérateur. Moi, l'humo, ça a été une thérapie, il y en a eu une encore... C'est ça? Eh, bon boy. Non, non, mais en fait, l'impro a tellement pris de place pour toi, puis c'est là que t'as su, parce que quand t'es arrivé en humo, c'était un clash complètement, là. Tu sais, parce que quand tu faisais de l'impro, tu faisais de l'impro quatre fois par semaine, t'as pas été pris au cégep, tu faisais toutes les hosties de ligue, puis là, t'es arrivé en humour, puis t'étais payé pour faire ça. C'est malade, là. Ah oui, mais ça, c'était fuck top, là. C'est une thérapie, t'es con. Ça a sauvé ta vie, là. Ouais, c'est comme si ma thérapie, je devenais thérapeute. Ah oui? Ouais. Ben, ça, c'est un bon point. Ah oui, c'est bon. Ah, ben... Ben, j'adore ça. J'adore ça. Non, mais oui, oui. Non, mais j'ai fait de l'impro quand j'ai commencé à étudier à l'école de théâtre. C'est là où j'ai commencé à faire de l'impro. Fait que j'en ai fait pendant peut-être, je sais pas... Je sais pas. Une couple d'années. OK, mettons, j'ai pas calculé. Lose enough. Ouais. Puis... Puis j'ai... Oui, c'est ça. À un moment donné, j'ai sombré dans une grande dépression. Puis quand... Je voulais pas... Elle est là nécessairement, là. Elle est là, mais t'as parlé de thérapie, je vais y aller. OK, that's it. Yes. C'était dur. Mon père était très absent, puis... Ça s'est vrai, OK, mais... Bien, c'est vrai, mais je vais pas pleurer. Mais, bref, tout ça pour dire que oui, oui, t'as raison. Ah! C'était bien présent. C'était super présent, mais c'est aussi là où ça m'a formée. C'est là où je me suis rendu compte que je faisais rire aussi des gens qui étaient pas ma famille, qui étaient pas mes amis proches, qui étaient... Que devant des inconnus, je pouvais faire rire. Fait que c'est là où j'ai aussi trouvé mes limites. que des fois encore, j'apprends à gérer, mais t'sais, c'est ça. Mais t'sais, c'est tellement... T'sais, l'impro, on en parlait, c'est tellement une école incroyable. Comme tu dis, t'apprends ton personnage. T'sais, faut que tu punches non-stop. T'sais, comme c'est très... T'as pas de texte, là, t'sais. Bien, surtout, au Québec, l'impro est très axée sur le punch. T'sais, l'impro en France, mettons, c'est plus... C'est dramatique. Des personnages et des théâtres. Oui, oui. Des théâtres, en tout cas. Mais des personnages et du théâtre. Allez, Martine, fais une plante, un carne. Puis là, t'es comme, mh, coliste. Non, je suis... Fais jardinier à la bout de ton projet, mettons. Fait que oui, c'est ça. Au Québec, on est vraiment... L'impro, c'est vraiment plus fait pour être drôle. Oui. Puis à la LNI, mettons, là, le jeu est plus... Il y a des comédiens, il y a des humoristes, il y a de tout. C'est balancé un peu, là, ça. Oui. Fait que pose-moi une autre question, on va me rattacher les cheveux. Parfait. Non, mais moi, je veux savoir, l'humour là-dedans, c'est quand que ça arrive? C'est quoi le déclic qui fait en sorte que... que tu penses-tu à ça pendant l'impro, tu penses-tu à ça pendant l'école? Tu sais, tu dis que t'aimes faire rire, t'es-tu un métier que t'envisageais? Mais tu sais, j'ai toujours... J'essayais d'étirer... Oui, c'était parfait. Timing, même. Tac, tac, tac. J'essayais d'étirer pour qu'elle finisse ses cheveux. C'était parfait. C'était parfait. Mais oui, j'ai toujours rêvé de faire ça depuis que je suis ado, mais je pensais qu'on ne pouvait pas faire ça. OK. En vrai, je pensais que... On ne savait pas que c'était accessible. Mais non, que pour être humoriste, il fallait que tu sois, là, tu sais, de shit. Genre, il fallait que t'aies des contacts. Tu sais, un peu comme... Non, mais pour certains, oui. Mais non, mais que tu sois... Tu sais, mettons, quand tu regardes un film américain et que tu rêves d'être actrice, tu te dis, « Je ne serai pas demain matin Angelina Jolie. Comment je fais? » Ça fait que... C'est ça. Ça fait que oui, j'ai toujours rêvé de faire ça, mais je pensais que c'était inaccessible. Quand j'ai fait de l'impro, à un moment donné, j'ai rencontré des gens qui faisaient de l'humour. Tu sais, qui... J'ai changé de ligue. Ça fait que... Ils étaient dans l'humour. Je suis comme, « Tu gagnes ta vie avec ça, mais je ne te vois pas à TV nécessairement. » Puis ils étaient comme, « Mais c'est tout un monde. » C'est cette fameuse comparaison-là qui existe dans ce milieu-là. Je l'avais aussi parce que tout ce que je consommais, c'était la télé, c'était le cinéma, c'était les spectacles, les one-man shows qui rentrent dans les grosses salles. Tu sais, on dirait que... Ton exemple d'Angelina Jolie est bonne parce qu'on dirait que ces personnes-là ou les humoristes qui vendent beaucoup, les humoristes qui sont connus, on dirait qu'ils n'ont pas de parcours. C'est comme, ils ont commencé, ils sont là. C'est ça. Fait que tu ne comprends pas ce qu'il y a. Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre parce que même moi, des fois, je parle à du monde puis ils sont comme, « Ouais, mais tu n'es pas Louis-José. » Mais il y a moyen de le faire. Il y a moyen de très bien gagner sa vie. Mais c'est aussi nouveau quand même. Oui, clairement. Toutes les soirées de rodage, c'est foisonnant. Mais au début, c'est que quand quelqu'un perce, après ça, on le met partout. Oui, c'est ça. Fait que tu as l'impression qu'une fois que tu es arrivé à la télé, là, il y a un show, il fait partie de tout. C'est encore vrai aujourd'hui. Malheureusement, il y a dans l'élite, entre deux espèces. Mais dans ce qui est mis de l'avant à la télé puis dans les grosses salles, c'est beaucoup des gens qui sont présents partout. Tandis qu'il y a de très bons shows qui font des plus petites salles, mais qui me font excessivement rire. Puis c'est des humoristes qui gagnent très bien leur vie, mais que je te dis son nom, tu ne leur places pas nécessairement. Pas tout le monde qui va le canard. Non, non, c'est ça. Quand j'ai compris qu'il y avait plusieurs couches à ce milieu-là, j'ai fait, « Ah, OK. Bien, OK, je peux le faire. » « OK. » Mais surtout que, tu sais, mettons, l'impro, comme tu me disais, tu payais pour jouer. Ah oui! Oui, je payais. Tu risques de payer pour faire de l'impro puis t'arrives, mettons, un an plus tard, tu vas dans un bar, t'es payé 350$ pour faire une demi-heure. Ça ne revenait pas. C'est ça. Quand j'ai eu mon premier cachet pour faire un show, c'était comme, vous me donnez un public, un setup, un micro branché, ce n'est même pas moi qui s'en occupe, puis tu me payes. OK, c'est ça. Oui, OK. Je vais le faire. Demain aussi. Oui, demain, quand je reviens, dis-moi, appelle, fais tout. Je dis pas au dimanche, au dimanche, toutes les semaines. Ah non, c'est un clash. Puis tu sais, tu as fait de l'École nationale de théâtre, on en a parlé tantôt. Oui. Bien, pas non, c'est Saint-Hyacinthe, mais une école de théâtre. Une école de théâtre. Puis tu sais, c'était... Quand est-ce que, comme Ludo disait, mais c'est-tu quand tu as commencé à faire des shows d'humour que tu étais comme, je vais le faire? Je vais être capable de devenir humoriste? Ou c'était avant un peu, pendant que tu faisais de l'impro, tu t'es comme... Non, c'est vrai. Mais tu sais, quand j'ai fait mon... En fait, quand j'ai fait mon premier 5, c'était pour l'audition nationale... De l'École. De l'École nationale de l'humour. Fait que quand j'ai fait mon premier 5, c'était juste pour répéter mon texte devant du monde. Puis j'ai tellement eu la piqûre, quand ça rit, tu sais. J'étais comme, what? Puis après ça, j'ai passé l'audition. L'École m'a accepté, finalement. L'UNH m'a accepté. Puis là, j'étais comme, bien, l'École a fait sa job, tu comprends? Que les professionnels de l'humour me disent, nous, on y croit que tu peux travailler là-dedans. J'ai fait, bon, bien, parfait. C'était ça, mon diplôme. Merci, maintenant, je vais faire des bords. Tu avais besoin d'une confirmation. Exact. Tu sais, venant de gens qui en ont vu passer d'autres, tu sais, Martin Mattel ou José Oude, les inémites, tu sais, ils ont tous passé avec ces gens-là dans le milieu, tu sais. Fait qu'ils ont fait comme, oui, nous, on y croit que tu as du potentiel. C'est malade, hein? Parfait, merci. C'est tout ce que j'avais besoin. T'as tout lâché à partir de ce moment-là? Genre, ta job, tout? J'ai tout lâché. Quand j'ai su que j'étais accepté à l'École nationale d'humour, j'ai donné ma démission. J'ai juste gardé une job que j'avais sur appel avec les travailleurs du sexe parce que j'aimais quand même ça. Puis j'étais comme, si jamais, un mois, j'en arrache, un peu shift, tu sais, juste pour arrondir mon fin de mois. J'ai jamais eu besoin. Oui, c'est... Tu travaillais avec des travailleurs du sexe? Ah oui? Je ne l'ai pas dit, ça? Non, non. Parce que, dis de même, c'était juste comme, j'étais on-call, le travailleur du sexe. On-call, oui! C'est no judgment, mais... Mais si j'ai gardé deux, trois clients sur le sexe, tu comprends? Juste les plus payants. C'est ça, je testais mes jokes. Mais... Dans leur micro, tu sais. J'ai rire. All right! Non, je travaillais dans un organisme parce que quand j'étais intervenante... Parce que c'est fou quand même que ces métiers-là ne soient pas plus payants qu'ils sont là. C'est sérieux. C'est ça, il faut qu'on revoie ça. Ça n'a pas de bon sens. Comment c'est pas assez payé. Puis, je fais que je t'ai payé comme, je pense que c'était 16 piastres de l'heure puis c'était un bon salaire dans le communautaire. T'a aidé, là. J'aidais du monde dans le lendemain de crack. Si je me levais à 6 heures le matin, tu sais, à cette heure, à la radio, ce serait gênant de te dire je fais combien, tu sais, parce que... Ah oui, je comprends. J'ai du fun, tu sais, j'interviens pas. J'ai pas personne qui a un mal de vivre. Personne n'est à risque de se suicider, tu sais. Je veux dire, il y a toujours un risque, mais je veux dire, personne n'est à deux minutes de ne pas avoir de maison. C'est ça. Fait que... Tu n'es pas on the edge, comme... Non, non, c'est ça. C'est pas la misère, là. Fait que je suis comme... Il y a d'autres problèmes, mais c'est pas celui-là. Je comprends. C'est celui d'être pauvre. Ah non. Fait que je suis comme... C'est ça. Fait que pour arrondir mes fins de mois, parce que j'y arrivais pas sinon, tu sais, je pouvais pas me payer de luxe comme des tournois d'impros ou des trucs de même, mais j'avais une deuxième job dans un centre de soir, puis je travaillais avec les travailleurs et travailleuses du sexe du village. OK. Fait qu'on faisait de l'échange de matériel de consommation, on donnait des condoms, de l'information, on donnait de la bouffe aussi pour que t'aies quelque chose à manger autre que des queues. Ah non. Fait que c'est... Mais c'était vraiment le fun. Par exemple, j'ai appris plein de belles affaires. Ça aussi, c'était une job cool. Fait que ça, je l'ai gardé parce que c'était juste comme le soir, c'était trois heures, tu sais, le soir, juste pour leur permettre de venir manger, puis... S'enfraîchir. Passer des tests, des dépistages, etc. Ouais, c'est ça. Juste être safe, là, un peu. Exact, changer des seringues, des condoms, des gants de latex, du matériel de consommation. Fait que c'est ça. Fait qu'on faisait ça, puis après ça, on refermait. Fait que ça, je me disais si jamais j'ai besoin, je peux aller me chercher un... Mais finalement, j'ai jamais eu besoin de faire ça. Les bars... Les bars, ça roulait assez. Ouais, à coups de 25 piastres, j'étais capable de... Ouais. De gérer, puis ça a monté rapidement. Ça a monté vite. Ça a monté rapidement. Ça a monté très vite. J'étais à 25 piastres, mais rapidement, j'ai fait des 15 à 125. Ça fait des headlines rapidement. Ben ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Je suis complètement béni. Ben vraiment, mais tu sais, tu travailles fort aussi, là. Oui, mais il y a quand même de la chance dans tout ça. Il y a du timing, il y a tout. Je veux dire, je pense à du monde qui ont en ce moment sûrement autant, sinon plus de talent que moi, qui sont arrivés, en fait, je le fais, paf, pandémie. Fuck. J'aurais pu, il y a quatre ans, attendre un deux ans de plus, puis il était trop tard. Ben tu sais, oui, je comprends, mais tu sais, c'est ça, comme on disait, c'est une question de timing, puis tu sais, c'est une question, tu sais, tantôt, tu disais, une année, t'es pitché partout, puis t'es partout, tu sais, c'est-à-dire, t'es partout, mais tu keep up, tu sais, ça va bien, puis tu le fais, puis tu le rends plus bien. Ben puis on dit non à des affaires aussi, parce que je suis consciente de ça, je suis comme, ben tu sais, ça, ça, je l'ai déjà fait, ou tu sais, ça, 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 ça va bien, puis on espère que ça continue même. Ben ouais. mais t'as de l'air, tu sais, de t'avoir le bonheur facile, tu sais, tu parles de tes jobs, t'es, t'es, ah ouais, c'est ça, c'est écœurant, de voir, tu sais, mettons, moi, je t'imagine travailler avec moi, mettons, dans n'importe quel contexte, mais ça doit être nice d'avoir quelqu'un de positif, d'en jouer de bonne humeur, tu sais, tout ça, c'est pour ça que les gens, ils veulent se coller à tout, là, tu parles de nostalgie de scanner un avocat, tu sais, aussi ton talent, on aurait tout voulu être là. Non, mais pour vrai, ça, c'était hot, puis tu sais, j'ai toujours eu du fun, tu sais, même avec les gens dans la rue, on se faisait assister des crises de gros partagnes du craft d'honneur, on m'en montrait comme, il est possédé de deux, mon vie, il est le cieux, yes! Tu sais, comme c'est, c'est ça, tu sais, moi, je travaille avec des madames, là, qui ont l'histoire magane, là, tu sais, maganée par la vie, là, un autre niveau de maganée, tu penses à une madame maganée, plus maganée, tu sais, puis elle, elle venait, tu sais, ben, c'est pas l'ordre, elle était maganée. J'y pensais, là, vraiment. OK, là, puis elle était, mais des femmes, là, qui avaient des hosties de bonne valeur, tu sais, qui nous ramènent à la bonne base, tu sais, dans le sens où c'est important, puis eux autres, tu sais, comme un moment, moi, je faisais, parce que c'était ma job, il me donnait comme 50 piastres, j'achetais des cartes de Noël, tu sais, OK, c'est rien, là, pour nous autres. Moi, je te donne une carte de Noël, tu fais, ah, tabarnak, tu sais, tu t'encris. Mais il y a une madame, je lui ai donné une carte de Noël en disant, tu sais, je te souhaite une belle année, elle est venue me voir en pleurant, en disant, ça fait 49 ans, j'ai pas reçu une carte pour Noël. Tabarnak. J'étais comme, juste ce petit mot-là, qui pour moi était complètement banal, pour elle, ça a fait sa journée, toi, ça te prend une seconde, puis lui, peut-être, ça vient de changer sa journée, tu sais, fait que j'essaie de me rappeler de ça, parce que c'est des gestes tellement simples, mais qui changent des affaires, tu sais. Fait que si je peux, tu sais, quand, quand, mettons, je suis au service au volant, je vois qu'il y a une famille en arrière, il y a une vanne, puis que la mère, elle fouille dans son portefeuille de trouver du change, je paye sa facture, tu sais, mais en police, ça me coûte 20 piastres, puis elle est là, c'est comme elle a gagné le grand prix, je suis comme, mais non, moi, c'est, tu sais, non, mais c'est tous des petits gestes, de même, où tu fais, c'est niaiseux, mais tu sais, elle, ça lui a donné un break, tu sais, aujourd'hui, fait que, ça, c'est le fun, puis il y a une madame, la madame Magané, on revient à ça, ce madame-là, elle faisait, elle cuisinait, puis elle faisait un macaroni au fromage, qui était délicieux, pour vrai? OK, pour vrai, je suis sûr que tu allais dire dégueulasse. il était délicieux, ensemble à table, puis c'était comme, c'était le fun, puis c'est ça, ça lui faisait du bien, ça me faisait du bien, c'était bon, puis à un moment donné, je lui dis, il faudrait que tu me montres ta recette, montre-moi comment tu fais ta recette, parce que j'aimerais ça la faire chez nous, elle fait, eh oui, tu viendras, moi, te montrer, puis là, je fais parfait, j'arrive dans son appart, elle commence à cuisiner, fais bouillir les potes, fais ça, puis à toutes, à toutes les étapes, elle faisait délicieux, je ne voulais pas le savoir, j'avais oublié, que tu sais, il faut goûter pour savoir si c'est bon, puis genre, tu sais, elle mettait les mains dans les chaudrons, genre, tu sais, tu comprends, c'était, tu sais, ramasse les potes avec sa main, mélange ça dans saau chaude, c'est-tu, ça la brûle, jusqu'ici, puis là, ah, ah, tu sais, je suis là, ah, elle a fait un craft dinner, elle a des cloches, juste aux épaules, des grosses cloches, mais ça, c'est du sel, paa, tu sais, comme ça, tu n'avais pas de sensation. Il fait un macaroni, il te passe une semaine avec de l'aloe ice. Non, mais tu sais, il n'y avait plus de sensation sur le bout du doigt, il était comme, pas grave, ça sort du four, vas-y, c'est bon. C'est l'année prochaine, on fait du boire un bête. Hey, c'est exactement, c'est chaud, ah, oui, c'est prêt. Il va au son, tu sais, l'oreille, c'est la grille. Je l'entends, c'est à 400. Tu sais, comme, voyons, ça a été magané. Hey, sur cette belle histoire, merci, tellement, Christine. Merci à vous autres. c'est pour vrai, ta varnouche, c'était le fun. Chris, ça a fait du bien, pour vrai, ça a fait du bien. C'était le fun, Ça a commencé avec un beau malaise. Alors, on va se tenir, Joe. On ne s'en souvenait plus, juste le malaise. Christine, on peut te suivre sur Instagram, sur Facebook. Tu sais, jusqu'à chez vous. En rue, tout le temps. Dans la rue aussi. Suivez-moi la gang, on passe, scanner des fruits. On va faire une recette. On va faire une recette de macaroni dans le parking, les deux mains dans le chaudron. Ça va être écœurant. Mais, pour vrai, on devrait faire ça. Pourquoi on ne fait pas ça? Tu mets des bons gans, de latex, tu mélanges. Oui, oui. Essaye-les, on verra si on le fait. C'est chaud pareil. Moi, ma salade grecque, je la mélange avec mes mains. Tout le monde l'aime. Toutes des produits frais. Oui, exact. Produits frais. 41, 42. 42! Non, c'est 40. À 41, c'est la banane. À 41, c'est la banane. C'est 40, c'est 42. Mais, je ne sais plus c'est quoi le code biologique. Ça ne doit pas être 42. 41, 12, tu as dit tantôt. Non, ça ne doit pas être ça. T'es-tu dans... C'est-tu vrai? Oui. Ah oui, c'est 42. J'ai dit 42, ça veut dire, oui, mais je suis sûr, je ne suis pas seul. Ça doit être genre 40, 44, tu sais, une affaire bizarre. Mais là, on fait-tu? Attends, on check, on Google. On Google. Code de la banane biologique. On a-tu quelqu'un qui... Parablement, il y a-tu le monde qui pense que c'est ça aussi? Oui. Ah. Mais personne ne le sait. Les autres, vous savez, c'est quoi une banane? C'est ce qu'on laisse mourir sur le comptoir puis qu'on fait un pain avec. Moi, ça me fait assez chier les bananes qui passent de vente à brume. Ah, Chris! T'es pas loin. Non, t'es pas loin. En fait, c'est qu'au lieu, la banane, c'est le 40-11. Mais si on désigne une banane biologique aussi simple qu'on rajoute un 9. 9-41. C'est 91... 94-0-11. Ah, c'est-tu? Tu comprends? C'est 40-11, mais on met un 9 au début. Ils sont venus tous fucker le bio. Tout, tout, tout. T'es bien avant. Que veulent dire les fruits? OK. Tu vois, l'orange, la navette de la Floride, 3107. OK. Il faut tout le temps mettre un 9 si tu veux acheter de quoi de bio. Ouais, si... En fait, c'est qu'il est à 5 chiffres, ça fait qu'il commence par un 9, ça se joue d'un produit biologique. Ah, si il commence par un 8, ça se joue d'un... Ouh, OK. C'est intéressant. OK. Un 8. Si le numéro contient 5 chiffres, il commence par un 8, bien là, c'est un produit qui a été modifié génétiquement. Ben là, si nous aurons pas... Ah, c'est bon, hein? C'est carréant, mais on va finir sur cette bonne épicerie. À la peule, si on est là, on gagne. Est-ce qu'il y a un circulaire? On va le découper. déchiffrer les fruits et légumes. Oui. Merci d'avoir été là dans la foule. Merci beaucoup. À vous autres, applaudissez-vous. Merci à l'équipe des Loups. Christine Morency, merci d'avoir été là. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV.